Al-Junaïd qui était décédé en an 292, le maître des soufis que Allah l'agré a dit « Nous n'avons pas pris le soufisme en rapportant la parole des gens, mais nous l'avons pris par les veillés et la faim, en délaissant les choses auxquelles nous nous sommes accoutumés et les belles choses, car le soufisme c'est une clarté dans le comportement. » La signification de la parole d'Al-Junaïd c'est que le soufisme n'est pas atteint en rapportant la parole et les histoires des gens, mais en faisant beaucoup de jeûne sur le regatoire et en passant des nuits à veiller en actes sur le regatoire et obligatoires. Le soufisme est atteint en délaissant les choses auxquelles la personne s'est accoutumée et les choses que l'âme désire, c'est-à-dire en délaissant toutes les passions des âmes. Sa parole, le soufisme et une clarté, une pureté dans le comportement, signifie que chaque esclave doit agir envers son Seigneur d'une manière pure et une manière claire. C'est cela le soufisme. Quant à ceux-là pour lesquels le soufisme consiste juste à faire des chants, à porter la misbah, à rapporter un tel à dit, un tel à fait, ces gens sont en réalité des paresseux. Ils sont ignorants de la science de la religion. Ils prétendent le soufisme alors qu'ils n'agissent pas conformément à cette voie qui est la voie d'Al-Junaïd. Al-Junaïd, que Allah l'agré était un savant, possédant beaucoup de sciences. Ainsi, il a dit, « Il n'y a pas une seule science que Dieu ait donné aux créatures de connaître sans qu'il m'en ait donné une part, c'est-à-dire de toutes les catégories de la science, de hadith, de la jurisprudence, de la grammaire arabe, du calcul, de l'héritage, de tout cela. Allah m'en a donné une part. Ils n'étaient pas ignorants comme ces autres qui, lorsqu'on les interroge au sujet de Wudu, même ne connaissent rien. Néanmoins, il n'est pas une condition que chacun devienne comme Al-Junaïd, non. Que chaque personne prenne de toutes les catégories de science, non. Il suffit que la personne apprenne le minimum indispensable de la science de la religion, ce qui lui suffra pour corriger sa prière, son jeûne, pour connaître ce qui est licite, ce qui est interdit, et les jugements de la vente, par exemple. Car le Qur'an n'est pas descendu avec les actes d'adoration seulement, mais il comporte ce qui concerne la vente, les lois relatives à l'achat, et ainsi de suite. Alors celui qui aura appris la part indispensable de science de la religion, s'il fait preuve de sérieux dans ses actes, il pourra devenir un soufi, il pourra devenir un saint musulman. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.